... Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui au niveau d'un projet phare. Il s'agit du projet de la galerie de stockage des eaux pluviales de Hissedri. C'est un projet d'infrastructure important que nous avons lancé en travaux en fin 2018 pour un délai de 25 mois. Donc ce projet, il prendra fin vers le mois de février au maximum de 2021. Les travaux avancent à grands pas. Nous sommes sur un taux d'avancement qui avoisine les 50%. Il y a plus de 250 ouvriers et employés qui sont mobilisés pour effectivement assurer la réalisation de ce projet dans les délais. Ils travaillent 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, pour honorer les engagements pris avec la collectivité. Donc je rappellerai rapidement qu'il s'agit d'un projet qui permettra de stocker les eaux pluviales pour un volume global de 14 000 m3. Et l'objectif, c'est d'éviter les inondations au niveau des quartiers Hissedri, la Rie 37, exactement. En fait, ce projet, il s'inscrit dans le système de renforcement Est que je vous ai présenté. Et donc, c'est un maillon d'un système de collecteurs et de galeries qui permettra justement d'assainir la zone de Hissedri en ce qui concerne les eaux pluviales. En fait, le projet, comme je vous ai dit, il permettra de stocker 14 000 m3, donc c'est un volume considérable. Il permettra donc d'éviter les inondations que la zone de Hissedri connaissait de par le passé et surtout la Rie numéro 37. Donc c'est un projet strict, tirant, qui a été lancé depuis maintenant plus de 6 mois. En fait, nous l'avons lancé en février, exactement opérationnellement par février 2019, sachant que l'ordre de services était donné en décembre 2018. Donc c'est un projet important, strict, tirant pour la collectivité. Il a été visité par plusieurs responsables. Aujourd'hui, la visite de la presse, ça nous fait plaisir. Et c'est important que tout le monde sache effectivement les projets d'infrastructure qui sont en cours de réalisation. Parce que, comme vous le constatez, c'est un projet, en fait, sous terre, à des profondeurs entre 30 et 40 mètres. Quand il sera terminé, personne ne saura de quoi il s'agit. Donc il faut bien raconter l'histoire de ce projet et de parler des efforts que l'IDEC fait en matière d'investissement, que la collectivité aussi réalise. Donc c'est un travail d'équipe que nous sommes en train de mener. Et merci pour votre visite. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.